Musique Antenne 2 et Philips vous présentent le bar de la plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude, le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude, et de danser samedi et dimanche, les autres jours, seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, ils rêvent sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï, tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve. Me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Bonsoir, bienvenue au bar de la plage, avec... Premiers amours, premiers baisers, mais est-ce que sa peau sent bon le semble chaud ? Entend-il toujours siffler le train, voie de garage ou terminus ? Jeanne Bissi, dernier épisode de notre galerie de portraits. La plage à la page, André Bercoff, ivre de l'ivre. Les aventures de l'olo, chez les blaireaux du bord de l'eau. Très chaud pour les petits maris, le drag show de Marie. Et le barman qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Le barman qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Soit les souverains d'un monde. On oublie tout, sous le soleil de Mexico. On devient fou, au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, l'école à quitter les bateaux. C'est de goûter une semaine, l'aventure mexicaine, au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous le soleil qui chante, le temps paraît trop court pour l'utéro, bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine, sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine. Mais quelle semaine et quel recendo. Le premier soir, on se promène. On danse un tendre bolero. Une deuxième, on se déchaîne. Plus rien ne vous freine. On part au galop. On oublie tout. Sur le beau ciel de Mexico. On devient fou. Au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la peine. De pouvoir prendre le bateau. Allez goûter une semaine. L'aventure mexicaine, au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Ce soir, gagnez un baladeur CD Philips. Répondez en tapant 3615 Code à 2 à la question suivante. En quelle année est né Richard Anthony ? Bonsoir, Jackie. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous me conseillez ce soir, Jackie ? Le péché, monsieur. C'est pas nouveau, je connais. Mais monsieur, c'est love-amour. C'est bien ce que je disais. C'est pas nouveau. C'est peut-être pas nouveau, monsieur, mais... C'est éternel. C'est éternel. Bonsoir, Thierry. On n'est pas à double jeu, mais je vais quand même te demander ton vrai nom. C'est comment ? C'est Marie-Claude. Oui. Mais disons qu'on m'appelait Marie. Marie-Claude Jourdain. Jourdain, oui, comme monsieur Jourdain. Ton père faisait des love-amour sans le savoir. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Alors, t'es une petite fille, en fait, ce qu'on sait pas très bien, c'est que t'es une petite fille de la campagne, toi, au départ, non ? Bah, tout à fait, oui, tu vois, je suis une paysanne, plantureuse, tu vois, on m'imagine bien dans les champs, en train de cercler les champs de haricots. Très bien, abîner les haricots, absolument. Abîner les haricots. T'as le genre, abîner les haricots. Tout à fait, tout à fait. Dis-moi, alors, quand tu étais petite, tu allais en vacances à l'île de Léron, chez la grand-mère de ta cousine. Tout à fait, oui. Ça se passait comment, là-bas ? Eh bien, ça se passait, bon, c'était des vacances merveilleuses, charmantes, ça a été mes premières fuites, la nuit, je me sauvais, je faisais du stop, puis j'allais en disco, évidemment. Ça a été les premiers amours. C'est vrai que tu te couchais à 8h du soir, que tu dormais jusqu'à minuit, et que tu ressortais à minuit. Bien sûr. Et ta grand-mère te trouvait très reposée, finalement. Qu'est-ce qu'elles sont sages, ces petites. Elle pensait que tu dormais toujours, quoi. Voilà, et on faisait les diablesse la nuit. Alors, les amours de vacances. Alors, les amours de vacances, je crois que j'ai dû échanger mon premier baiser sur une des plages de Léron, et je ne savais pas qu'on devait ouvrir la bouche. Et mettre la langue. Et mettre la langue, alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, ce vilain garçon. Tu trouvais ça dégueulasse, en fait. Ouais, je trouvais ça, c'est dégueulasse. Alors, j'ai raconté ça à ma mère, j'ai dit, écoute, il y a un garçon qui avait une classe, là, 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 là. Elle m'a dit, c'est normal, ma petite fille, il va falloir que tu t'y habitues. Et puis, une fois, je me suis très bien habituée. Ça va, maintenant ? Ouais, ça va, et puis, tu sais, j'ai une bouche qui appelle les baisers. C'est sublime, la bouche. C'est sublime. Merci, ben, tu me trouves, arrête. La tienne aussi est pas mal, ma mère. Eh ben, dis donc. Dis-moi, alors, bon, ça, c'est le premier baiser profond, mais pour le reste, t'es arrivée à quel âge, à peu près ? Alors, pour le reste, ben, tu sais, à la campagne, on est très précoce. Ouais, aïe, aïe, je m'attends au pire. Alors, moi, déjà, j'allais me planquer dans les champs pour regarder les plus grands faire leurs premiers ébats amoureux. Et puis, moi, j'ai dû avoir vers, je sais pas, vers 12 ans, je crois. Quand même ? Ouais, quand même. Après, je suis restée de 12 ans à 20 ans, c'est ça, et j'ai recommencé à 20 ans. Ah bon ? Voilà. Ça t'avait pas plu que t'aies restée 8 ans sans y toucher ? Non. Hein ? Non. Pourquoi le mec, c'était très mal démerdé, en fait ? Ah ben, je crois. Hein ? Je crois. Connard. Quel conard, oui. Tu t'es aperçue que t'étais jolie à quel âge ? Ah, ben, très tôt, parce que mes parents me faisaient monter sur la table de la cuisine, lorsque j'avais pris mon bain, et on me faisait danser, et j'entendais, et on me disait, qu'est-ce qu'elle a un joli corps, cette petite fille. Nue ? Nue. Vers quel âge, ça ? Ah, ben, je devais avoir 6 ans. Ah ouais ? 7 ans. Alors, il y avait des escaliers, je me souviens, chez moi, et j'étais déjà exhibitionniste, et je descendais nuit les escaliers. Et j'attendais que mon père et ma mère, bon, on fassent ce genre de réflexion, et ça me plaisait énormément. Oui, d'accord. Mais ça t'a pris assez tôt, tout ça, quand même. Très tôt, très tôt. Alors, pendant que tu étais en vacances, à Oléron, il y avait des fois que tes parents venaient. Et à ce moment-là, vous alliez sur la place du village, parce qu'à l'époque, on ne regardait pas la télé, on était en vacances. Non, 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 non. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous écoutez les gens ? Oui, on se réunissait sur la place du village, et il y avait tous les vieux du village qui étaient là, et puis, bon, ils racontaient des histoires incroyables. Et puis, nous, on était là, ricanés, bêtement. Et puis, on allait leur voler des bouteilles de Pinot, parce que c'est... Ah, et le Pinot des Charentes. Le Pinot des Charentes. Et puis, on se verrait un petit peu, et puis voilà. Oui. C'était sympa, c'était marrant. Alors, t'es montée à Paris très jeune, finalement, non ? Quel âge tu avais quand t'es montée à Paris ? Ben, disons, j'avais fait mes études pour être éducatrice de cas sociaux, et je devais faire, après cette école... Ah oui, ben oui. On regrette de ne pas être un cas social quand on entend ça. J'étais une petite dévouée à tous ces petits enfants. Et puis, je suis montée à Paris faire un stage dans une école. Et au lieu d'aller à l'école, je passais mes nuits dans les boîtes. Et puis, un jour, j'ai rencontré un chorégraphe qui travaille au Crazy Horse, d'ailleurs. Et il m'a dit, écoute, t'es tué très doué pour la danse, j'ai donné des cours gratuits, parce que bon, je gagnais pas tellement d'argent à l'époque. Et un soir, il m'a emmené voir le spectacle du Crazy, et puis j'ai été assez fascinée. Il m'a dit, tu devrais bosser là. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Mais c'est en quelle année, ça, à peu près ? Ah, ben, il est vicieux. Non, je sais pas. Tu ne sauras pas. Ah bon. Voilà. Et puis, ça ne serait pas poli d'insister, là, pour le coup. Ouais, ben, j'étais très jeune, quand même. J'étais très jeune, quand même. Donc, le Crazy existait déjà, c'est ce que tu veux me dire. Ah, ben, il existait depuis très longtemps, mon cher. Alors, tes premières vacances, c'était à Saint-Tropez. Ah là là, oui. Parce que tu étais assez fascinée par le mythe Bardot. Bardot, je... Parce que t'as quelque chose de commun avec Bardot, c'est qu'en fait, t'es comme ça, t'es sculpturale. En fait, au fond, t'es une femme très simple, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. T'as une vie très gentille. Oui, oui, moi, je suis la bonne terrienne. J'ai la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et oui, je suis simple. Et elle, elle a cette... Bien sûr. Cette grande qualité. Alors, quand tu es venue à ça... Mais je suis fascinée par elle, je l'ai dit, parce que vraiment, je la trouve sublime. Et ce qu'elle fait en ce moment pour les animaux, bon, je trouve ça merveilleux. Tu fais quoi, toi, pour les animaux ? Un par tes trois chats ? Ah, ben, écoute, mes trois chats, je les aime déjà. C'est déjà beaucoup. Et puis, tous les chats que je trouve, je les amène chez moi, et je les nourris, je les lave, je les brosse, et puis... Oh, on est bien ! Ben oui, ben... En fait, tu fais beaucoup de choses pour les cochons qui sommeillent au fond de chaque homme, aussi, quand même. Pour les cochons ? Oui. Alors, tu fais quoi en vacances ? Ben, je fais rien. Je me repose, je prends le soleil, je nage, je m'éclate de temps en temps avec le rosé. Ça, je dois le dire. J'adore manger, j'adore manger, j'adore manger, et puis j'adore le rosé. Oui. Tu fais des siestes l'été ? Oui. Crapuleuse ou normale ? Ben, crapuleuse, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais pendant les siestes crapuleuses ? Tu baises. Tu baises ? Oui, ça m'est arrivé. Mais en général, non ? En général, j'adore dormir. Donc, je peux baiser en rêvant, aussi. Oui. Tu fais ta sieste où ? Dans un hamac ? Dans un hamac, oui, ben oui, t'es bien renseignée. J'aime les hamacs. J'adore parce que ça te met dans un demi-sommeil, parce que tu sais que si tu bouges trop, le hamac verse, et voilà. Alors, j'adore être comme ça. Je ne peux pas dormir complètement. Voilà, j'adore comme ça, tu vois, comme sur un nuage. Dis-moi, t'as un grand fantasme. Oui. Dans ces siestes comme ça, à demi-éveillée, c'est que tu rêves de faire du cheval nu. Oui, ça a toujours été un rêve. Et pourquoi ? Ben, j'ai peur des chevaux. Ben, parce que je ne sais pas. Je trouve qu'un cheval, c'est bon, de toute façon, c'est beau. Oui. Et puis, je trouve que la morphologie de la femme... S'adapte parfaitement. Tout à fait. L'arrière-train de la femme et l'arrière-train du cheval, quoi de plus beau ? C'est vrai. En plus, avec deux crinières qui flottent au vent, bon, voilà. On voit très bien l'image. Je ferme les yeux, je la vois, cette image. Et dis-moi, pourquoi tu ne l'as jamais fait, quand même ? J'ai peur des chevaux. Ah bon ? Alors, je préfère chevaucher les hommes. Tu lis ? Énormément. C'est Bernardin qui t'a initié la lecture ? Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait lire ? Au début, comme je n'étais pas très douée en histoire de France, il m'a acheté toute la collection des Guy Breton. Oui, c'est bien. Alors, bon, ce sont mes livres de chevet. Tu tricotes ? Oui. Ça, je ne le crois pas. Tu vois, alors là, tout ce que tu m'as raconté jusque-là, c'est très sexy. Si, si, si. D'un seul coup, t'imagines, tu es en train de tricoter des écharpes. Oui, mais j'ai un côté mes mères. C'est le côté mes mères, oui. Oui, mais j'adore, j'adore, j'adore. Je me mets un grand tablier, de grand-mère. Je prends mes deux grandes aiguilles, mais je ne sais pas tricoter. Je tricote des écharpes de trois mètres de long. Est-ce que ton Jules est obligé de la porter, l'écharpe que tu as tricotée ? Non, quand même pas. Tu ne forces pas à la porter, par exemple ? Non, pas du tout, non, non. Dis-moi, il y a une question qui me surlupine, là. Quelle expression ? Oui, on va voir. Bernardin, quand il t'a... Bon, il y avait plein de filles, au quasi. Oui. Pourquoi il t'a choisi, toi ? Il faudra peut-être lui poser la question. Non, mais à ton avis, vous avez dû en parler, quand même, tous les deux. Oui, parce qu'il m'a dit que j'avais un côté enfant, un côté pur, malgré mes apparences de diablesse. Tu as été fidèle à Bernardin ? Je ne sais pas si je peux répondre. Le fait de dire « je ne sais pas si je peux répondre », c'est déjà inquiétant, tu vois. Ou alors c'est un « oui, franc et massif », ou alors... Non, mais j'ai peut-être été fidèle avec mon corps, mais peut-être que dans ma tête, j'ai été fidèle. C'est mieux que l'inverse, parce que tu aurais pu être fidèle dans ta tête et pas avec ton corps, aussi. Mais lui, peut-être qu'il n'a pas été fidèle, lui, parfois. Tu ne sais pas. Il est tellement entouré de jolies filles que... Il y a une sacrée concurrence au crazy, quand même, non ? Une sacrée concurrence. Il y a 24 superbes beautés qui sont renouvelées tous les 3 ans. Elles sont toujours jeunes et belles. Donc, mais bon, tu vois, je suis toujours là, toujours présente. Très belle. Et il m'appelle sa reine, alors. Oh, ça va très bien. Je crois. La différence d'âge entre vous, ça t'a gênée ? Je n'aime pas les hommes jeunes. Bon. J'aime les hommes qui m'apportent intellectuellement. Pour moi, c'est beaucoup plus important que... Bon, les hommes jeunes, c'est facile. Tu peux les rencontrer. Il y en a plein, hein ? Il y en a plein, il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a que ça. Et à partir de quel âge on a sa chance, alors ? Euh, 30 ans. Ah, ça va, alors j'ai toutes mes chances. Pas avant 30 ans. Merci. Merci. Là, je sais que je vais me prendre une baignarde. Ouais. Toujours comme je le suis. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas, je connais rien, en plus, là-dedans. Salut. Bonjour. Voilà, mademoiselle. Il y a trop de belles femmes dans le coin pour ça. Bon, ben... Ah, c'est pour mêler les yeux. C'est vrai ? Voilà. Comment on fait pour draguer dans votre région ? C'est dur. C'est dur ? Comme moi, si vous voulez me draguer, comment vous feriez ? Des gens peuvent commencer par se tutoyer, ce serait plus facile. Euh, je ne sais pas. Disons que là, on me prend un peu à froid, là. Ah, ouais ? Par exemple, je n'étais pas parti sur l'idée, quoi. Ah bon ? Et puis vous ? Moi, je ne sais pas. Vous ne pêchez pas ? Vous faites la pêche aux femmes, au moins. Oui, c'est sûr. Alors ? Oui ? Tu as réfléchi un peu pour ce soir ? Eh ben, malgré tout, que je suis fatigué, sans problème, vous me verrez. C'est vrai ? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse ? Bravo. Les idées sont minées, vous voyez. Tu massages ton dos. Tu es bon dans les massages, Gail ? Hein ? Tu es bon dans les massages ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Ouais, mais si tu te laisses un peu inspiré. Bon, en général, je me les fais faire, ils massages. Je vais essayer de pêcher à poissons, quand même. Tu prends mal cuisiné ? Je ne suis pas cuisiné du tout. Ah bon, ben, ce sera moi, alors. Je fais la bonne cuisine, ne t'inquiète pas. Ah ben, ça va, alors. C'est bon, c'est tout bon. Et comme j'adore manger en plus. C'est vrai ? C'est vrai ? Dormir, manger, puis c'est tout ce que je sais faire, ouais. Ou puis faire l'amour. Voilà ! C'est une grande passion. Tu fais ça toute la nuit ? Une partie de la nuit. Ah ouais ? Et le reste, tu dors ? Et le reste du temps, je dors. Ah ben, il faut m'y récupérer un peu. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu sais, tu branchais ton copain, en réalité, c'est vraiment pas lui qui me branche. C'est tout. On va dire que je suis méchante, hein, mais... Ouais, d'accord, mais le problème, c'est que tu dois finir un quart à lui, alors donc... Non. Il comprendra. Ah ouais, ça c'est pas, hein. Il est tenace, hein ? Il faut pas lui dire, non, qu'est-ce qu'il doit être allé, hein. Tu sais, je vais aller voir les petites robes. Bah... Il faut rester ? Ouais, ouais. Deux minutes. Pense à ce que je t'ai dit. Eh bien, mais tu crois pas que tu vas y passer le moment, non ? Je crois pas de passer le moment, non ? Attends, là, le premier, t'inquiète pas. Le premier servi, euh... Et le premier qui cartonne, hein. Non, mais où tu vas, t'as là ? T'as dit, ouais, ouais, non ? T'as dit, je suis le premier à attaquer, maintenant. Elle l'attaque, hein ? Elle l'attaquait, mais attends, elle me bloque d'où, ouais, je sais pas. Elle me bloque le système. Qu'est-ce qu'on fait pour ce soir ? Ça dépend, mais combien ? On sait pas. Vous êtes des copains depuis longue date ? Euh, non, non, pas tellement, non. Non ? Alors, celui qui me fera la plus belle des déclarations d'amour m'emportera ce soir. Alors, j'attends. Eh ! C'est déjà un départ. Allez ! Je te ferai un petit massage ce soir. Oh, mais oh, quand vous voulez. La me dérange pas. Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Je sais pas, non. N'importe quoi, hein. Ah bon ? Il va pas être trop jaloux, ton copain ? Non, je pense pas, non. Non ? Il va pas t'en vouloir ? Non, au contraire. T'as le cœur qui bat ? Oh là. Il y a du a longtemps, il va pas à suivre. Depuis les 5 dernières minutes, est-ce qu'il bat vraiment plus vite ? Euh, comment dire... Chez moi, il bat tout le temps vite, donc... Dès qu'il y a un instrument de demoiselle, de suite, il craque. Il se lâche. C'est que t'es doué pour la déclaration, hein. Ah bon ? Regardez-moi, Lova, il y a une tradition dans ton pays, en Charente-Maritime. Les femmes, pour garder un corps, une peau ferme et fraîche, se roulent nues dans la rosée du 1er mai. Oui, tout à fait. Tu l'as fait, ça, toi ? Regarde, tu vois. Ça a marché, alors ? Ça a marché. Il paraît que, bon, c'est une vieille coutume charentaise. Et il paraît que ça a raffermi la peau. Et en y réfléchissant, je me dis que, finalement, c'est peut-être le froid qui fait une espèce de... Ça a bien marché. Ça a bien marché. On peut le conseiller à tout le monde. Et quel est le secret de tes seins ? Alors, le secret de mes seins... Est-ce qu'ils ont été refaits, d'abord ? Non, pas du tout. Ils n'ont jamais été refaits ? Non. Non, mais bon, ça dépend des époques dans ma vie. J'en ai plus ou moins parce que, tu sais, qu'une femme, lorsqu'elle prend la pilule, ça double de volume, les seins. Alors, qu'est-ce que je fais pour mes seins ? Tu prends la pilule dedans. Bah, mes seins, je les fais caresser, d'abord. Oui. C'est pour ça qu'ils restent durs et beaux. Il faut les aimer. C'est comme son corps, tu vois. Et puis, je les douche à l'eau glacée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, les pauvres. Ils sont en forme de pomme ou en forme de poire ? Je crois en forme de pomme. Là, on ne voit pas bien parce qu'il y a les cheveux. Tiens. Ah, oui, c'est plutôt pomme, effectivement. Tu peux toucher. Le crayon dessous ne tient pas ? Non. Non, il n'y a pas de problème. Tu ne fais même pas le test, toi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas le genre de problème. Mais pas encore. Ça viendra peut-être, mais... Et les tétons, on ne les voit pas ? Ils sont comment ? Ils sont petits. Ils sont petits ? Ils sont petits, puis heureusement, parce que je trouve ça indécent. Tu n'aimes pas les gros tétons ? Non, je trouve ça indécent. Mais peut-être que pour un homme, c'est érotique. Peut-être. Mais pour toi, est-ce que tu es sensible des tétons ? Oui. Très sensible, même s'ils sont petits ? Oui, oui, tout à fait. Quel conseil tu donnerais aux femmes pour garder de beaux seins ? Soutien-gorge. Travailler les pectoraux. Et puis, ma foi, un sein qui tombe, ce n'est pas laid non plus. Ça peut être érotique. Il y a des hommes qui adorent les seins tombants. Dans un décolleté, maintenant, avec les armatures, ça remonte tout. Mais tu portes une culotte en général ? Non. Jamais ? Jamais. T'aimes bien être libre jusqu'au bout. Moi, j'aime nager nu, j'aime me balader nu. J'adore sentir le vent sur mon corps, le soleil. Ah oui, oui. Tu en es bien. Je suis un peu habillée quand même. Oui, un peu. C'est dommage. Tu ne veux pas m'en montrer un petit peu ? Ah non. Non. Bah, baisse ton pantalon, je laisserai mon skingorge. Ah non, 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 non. Et je peux toucher, voir la fermeté, non ? Bah oui. Tu peux toucher ? Ah oui. Vas-y. Ah ouais. Ah oui. Autor belge, ž Ев Singapジャor. Siis au Marapat. Se fait entrer d'éc diplomacy pour le secteur de visiter de la vie, de récurte de l'面, Je vois pas un dé argent. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 en train de claquer simplement quelques économies parce que j'avais laissé tout mon fric à mon ex femme parce que c'est ma façon de faire mais alors qu'est ce qui t'ont fait payer le fisc c'est le gendarme de la de la localité où j'habitais la campagne il m'a dit richard nous avons une petite histoire entre nous c'est quand vous voulez mais sans rien me dire alors je dis je peux il faut que je vienne tout de suite non 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 vous venez quand vous voulez alors je dis ok d'accord je pensais que c'était une contre danse tu vois parce que c'est comme ça que ça se passe en province alors quinze jours plus tard je téléphone au colonel jarry tu vois qui est à haute île et je lui dis colonel je pars en moto j'ai fait un tour en moto je mets mon plus beau jogging et je suis en train de faire du sport en moto parce que j'adore la moto est ce que je peux passer tout à l'heure alors il me dit mais venez quand vous voulez j'arrive à 16h30 ouais et je m'assois en disant bon ben de quoi s'agit-il la petite histoire la petite histoire il me dit c'est pas une petite histoire je suis désolé asseyez vous c'est grave je dis de quoi s'agit-il il me dit vous devez 1 million 500 mille francs d'arriéré au fisc français et si vous ne donnez pas un chèque certifié dans la demi-heure qui suit tu parles 16h30 comment tu veux absolument les banques fermes dans un quart d'heure à 16h30 formidable c'est extraordinaire ben je suis obligé de vous emmener à pontoise et faire un pâte à caisse et c'est comme ça que ça s'est passé c'est tout c'est là qui t'as mis en prison oui et alors c'était comment la prison formidable alors dis moi bon problème avec le fisc et puis aussi problème faut bien le dire pour les pensions alimentaires que t'as pas vraiment toujours bien payé rubis sur l'ongle mais mes femmes m'adorent ce qui est bien c'est que tu n'as pas perdu le sens de l'humour c'est un bonheur je te signale que mes femmes ne sont jamais remariées elles sont superbes mais elles ont des goûts de luxe peut-être tes femmes non mes femmes ne m'en voulaient pas vous le savez vous le savez vous avez eu des amants et vous les avez toujours des gens fantastiques je ne les nommerai pas parce que ça ferait un pâte à caisse et elles ont toujours eu tout ce qu'il fallait moi je m'occupe de mes enfants c'est ça qui est important parce qu'ils s'adorent entre eux et ils disent alors maman arrêtez de vous coltiner mais à noël dernier je te jure ça a été peut-être le plus voilà au jour de voilà mais il faut le dire noël 91 tout le monde s'est retrouvé donc il y avait les quatre femmes et les 11 enfants pourquoi ouais grâce à mes enfants on a passé une messe de minuit extraordinaire tous ensemble alors entre le premier plein trois femmes ma petite amie huit enfants tu vois ce qui est normal on passe pas si tu veux dans la clandestinité ou l'horreur enfin c'est parce que moi j'aurais voulu garder dans ma vie qu'une seule femme et d'avoir simplement trois ou quatre enfants mais le métier est un métier tuant qui fait en sorte qu'on est toujours séparés et moi je n'étais pas fait pour me marier quatre fois moi je voulais garder une femme et une famille tu as fait une très belle chanson là dessus en plus c'est amoureux de ma femme j'ai du mal à chaque fois alors dis moi pour en revenir à ta carrière tu l'as c'est drôle tu me fais parler comme c'est drôle c'est drôle pour en revenir à ta carrière tu l'as vécu comment ce changement de situation c'est à dire le le passage quand même tu étais une grosse 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 vedette puis d'un seul coup bon tu es devenu une autre je suis pas encore une grosse ville tu l'as vécu comment ce changement de situation on s'en fout c'est pas les objets matériels je vais pas te coucher avec une ferrari ça sert à quoi ouais mais si tu l'as devant la porte ça fait plaisir alors dis moi richard maintenant tu vis à cannes tu vis de quoi exactement j'ai huit musiciens qui sont hors pair et on n'arrête pas de faire des galas à tu fais des galas samedi dernier nous avons fait 3000 personnes à châteauroux tu fais des galas tu fais des concerts tout va bien ton seul problème finalement c'est ton poids quand même moi j'ai passé ma vie en aigri et un jour à cause de ça j'ai eu le premier problème cardiaque il ya une douzaine d'années parce que j'ai fait l'accordé un jour il ya quelqu'un à los angeles qui m'a dit qui était le médecin chef de l'hôpital de los angeles il m'a dit richard si tu continues comme ça tu vas mourir ouais alors laisse toi aller alors les corps tu vois tout d'un coup il s'est dit comment on s'occupe plus de moi on me fait plus maigri on fait plus de thalésothérapie qui bront ailleurs et il a grossi comme ça et si je me suis fait pousser une barbe c'est pour le double menton le triple menton c'est comme pavarotti quoi c'est parce que j'ai vu pavarotti parce que je l'adore ce mec là je n'ai qu'est ce qu'il est beau avec sa barbe mais moi cette année j'ai décidé qu'à la fin de l'année je te donne rendez-vous si tu le veux bien oui cette année parce que j'ai envie de jouer au tennis et faire du ski nautique et tout ce que j'ai fait avant je me suis juré que petit à petit parce que j'ai trouvé vraiment des gens formidable je vais perdre 20 kilos d'ici la fin de l'année et en plus j'ai pas honte de le dire je vais me faire faire une liposuction tu vas pour enlever tout le gras qui va pendouiller parce que quand on fait partie de ce métier devant le public qu'on aime et duquel on dépend je pense qu'il faut être présentable ouais il est propre non non mais les propres il est propre alors vous avez une traînée là mais vous avez une traînée c'est bon à l'arrière je vérifie l'huile les pneus je fais un petit check-up toussé voir un couche toussé ça va oh putain faire full du boulot je vais faire un coup à l'arrière je serai plus tranquille 1 deux balles ouais deux balles pour le pare brise sont déconnés ils n'avaient plus de pognon bon à ce prix là tu remets les essuie glace à putain deux balles je ne crois pas 1 2,53 c'est royal démerde toi temps deux balles je vais finir parce que j'ai une conscience moi voilà c'est gratuit c'est ça la beauté de l'âme à fait 5 balles par personne vous êtes 40 je vous fais 200 balles voyez que c'était sale je vais mettre un petit coup sur le rétro voilà c'était 242 francs pouvant régler ce que je fermé ma caisse des sous morissette ouvre je sais que tu es là morissette je sais que tu es là je peux vous mettre un petit coup c'est pour moi c'est la maison qui offre c'est moi qui régalent ça me fait plaisir ça me fait plaisir voilà c'est mieux d'accord oh là 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 c'est dangereux je préfère les changer je serai plus tranquille il y en a pour 400 francs c'est pas méchant d'accord merci monsieur 50 centimes ça peut être vous manquer 60 centimes non non là là j'ai peur que oui non mais parce que ben 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 attend robert attend que tu joues robert up ouais ben robert ce sera mieux comme ça oh là là arrête et arrêtez c'est le voilà voilà je t'appuie tranquille comme ça merci monsieur oh vous ressemblez à mon frère et son portrait tout craché impossible de savoir de quelle langue il s'agit ni de quel pays ils viennent mais en tout cas ça nous permet de nous frotter avec nos copines sur les pistes de danse un bon point pour caomar je te dis je ne fais pas je t' verschiedene je te amène Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En forme de quoi, monsieur ? Dites-moi, comment êtes-vous arrivé là, Jackie ? Plutôt dans quel état, monsieur ? Ah oui. Dites-moi, Jackie, je me trompe ou il pleut ? Les deux, monsieur. Vous me trompez et il pleut. Qu'est-ce que vous avez ce soir, Jackie ? Je vous trouve bien insolent. Oui, monsieur, car je pars. Et vous allez où ? De l'autre côté du bar, monsieur. Alors, André ? Qu'on voit danser le long des gueules conclètes, à des reflets d'argent à la mer, etc. C'était beau quand même. Les livres de la semaine ? Les livres de la semaine, je vais te dire, on a le temps. On a le temps et on va un peu parler de livres politiques. Politiques, attention, on ne va pas parler de Mitterrand, de Léotard, de Rocard et de Giscard, c'est pas ça du tout. On va essayer un peu de réfléchir parce que, tu sais, si tu ne t'occupes pas un peu de politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. Alors, il vaut mieux peut-être prévenir ça. Deux livres viennent de paraître très intéressants. Une réédition et une nouveauté. La réédition, c'est le protocole des sages de Sion, la fabrication d'un mythe par Norman Kohn. Norman Kohn avait écrit un livre remarquable sur les cavaliers de l'Apocalypse. Et c'est, tu sais, ce faux fabriqué à la fin du XIXe siècle par la police tsariste pour justifier les programmes anti-juifs. Et c'était quoi ? C'était qu'il y avait un livre qui expliquait qu'il y avait une conspiration et que les juifs avaient tout organisé pour prendre le monde, etc. Et il faut savoir que ce livre, qui a été reconnu comme un faux, qui était évidemment une espèce de délire construit pour des motifs très précis, a été réutilisé par les nazis, qu'on le trouve encore aujourd'hui dans cette librairie du Moyen-Orient, et que la théorie de la conspiration, là c'est les juifs, mais ça pourrait être autre chose, marche à tous les coups. Et il faut faire attention à ça. Tu vois, quand quelqu'un devient raciste ou totalitaire ou autre, il dit « mais attendez, moi j'ai le droit, c'est mon opinion », il ne faut pas oublier que ce n'est pas une opinion, c'est une passion ou un irrationnel. Or, on ne discute pas avec la passion irrationnelle, il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas une opinion où on dit « moi je suis d'accord, moi je suis de gauche, moi je suis de droite », ça n'a rien à voir. On dit « attention, ce qui m'arrive, c'est la faute aux juifs, aux arabes, aux français, aux chrétiens, aux nègres et autres ». Et à partir de ce moment-là, tu bâtis sur des prémices complètement folles un univers qui se tient complètement. À partir du moment où tu fais un délire. Et le livre de Norman Cohn est passionnant, et vraiment, je conseille à tout le monde de le lire, parce qu'il raconte comment tu peux fabriquer non seulement un mythe, mais une machine à massacrer. Parce que ce n'était pas seulement de la littérature, c'est la littérature qui tue. Et je crois qu'il faut faire quand même attention à la littérature qui tue, tu vois. Je ne suis pas pour la censure, mais je suis pour l'explication. Donc ce livre, il faut vraiment le lire et le méditer. Norman Cohn, la fabrication d'un mythe, le protocole des sages de Sion. Et l'autre livre, c'est un livre qui vient de paraître de Raoul Vaneghem. Imagine que Staline soit quelque part au paradis ou à l'enfer, on n'en sait rien, et écrive une lettre à ses enfants réconciliés de l'Est ou de l'Ouest. C'est du moins le scénario qu'a imaginé Raoul Vaneghem. Tu sais, Raoul Vaneghem, le situationniste, l'un des rares théoriciens de mai 68 qui avait écrit le fameux traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Là, il vient de commettre un petit bouquin absolument délicieux où Staline regarde ce qui se passe. Il voit le communisme dissous dans l'alcool du mur de Berlin. Il voit les bosniaques, les herzégoviniens, les tatars, les azéries, les moldovalaks, etc. en train de s'étriper joyeusement. Et il dit, mais dites-moi, je ne comprends pas. Vous étiez tous contre moi. Mais regardez, car le couvercle de la marmite s'en va, vous êtes tous là, vous êtes tripés. Et en fait, dit-il, dit Vaneghem, bien sûr, en faisant parler Staline, il lui dit, mais en fait, le capitalisme d'État qu'on appelait communisme, qui n'a jamais été du communisme, eh bien c'est fini. Il dit, le capitalisme archaïque, vous, eh bien vous êtes foutus à l'ouest avec vos dettes, etc. Donc il faut trouver autre chose. Et moi, je vous dis ce que c'est, moi, Joseph, Djougashvili, Staline, massacreur, invétérés, eh bien les grands francs, il faut vous reconvertir à l'écologie. Parce que demain, la grande théorie du siècle, ce sera l'écologie. Et il prend, si tu veux, à travers ce langage du dictateur et du petit père des peuples, une formidable analyse des mutations de notre temps. On a la marre du dégueulis littéraire, de gens qui se disent écrivains et qui ne savent même pas aligner trois mots sans dire mère, cul, con, bite, etc. Eh bien, il faut écrire un français du 18e siècle parfait. Raoul Veneghem sait écrire ce français classique. Et puis, quand Staline parle dans un français du 18e siècle, je t'assure que c'est complètement succulent. C'était le bar de la plage, salut bande de nazes. Rendez-vous la semaine prochaine avec la compil numéro 2 de Double Jeux. J'appuie sur le Starter et voici que je quitte la Terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je ne reconnais plus personne en parler d'Avidsson. Je ne reconnais plus personne en parler d'Avidsson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens moins moins à la vie qu'à mon terrible engin. Je n'ai besoin de personne en parler d'Avidsson. Je ne reconnais plus personne en parler d'Avidsson. Et quand je sens en chemin, les trépidations de ma machine, ils me montent des désirs dans le creux de mes reins. Il faut que tu poses le capuchon au bout de ton oignon. Je n'ai besoin de personne en parler d'Avidsson. Je ne reconnais plus personne en parler d'Avidsson. Je vais à plus de sang. Je me sens à feu et à sang. Je m'appartiens de mon vie. Au Grand Jeux Philips, bar de la plage, la question était en quelle année est né Richard Anthony ? Et la réponse, 1938. Vous avez gagné le baladeur CD Philips à Télécommande. Programmation possible jusqu'à 20 plages. Bravo ! Que voilà, c'est fini, on a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. Car c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. J'te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, oui, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où jamais, Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. C'est fini. Antenne 2 et Philips vous ont présenté le bar de la plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada